Bonjour Samuel, Pablo, Julie, bonjour tous les enfants, merci d'être là pour une nouvelle lecture de Palou. Vous aimez bien les dauphins ? Oui ? Eh bien, je vais vous parler d'un petit dauphin bleu qui s'appelle Yann. On va se promener en mer avec lui ? C'est parti ! Le grand saut du dauphin bleu. L'océan brille de reflets argentés, mais Yann, le petit dauphin bleu, grogne dans son coin. Zut et crotte de marsouin, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Une vieille otarie aux longues moustaches lève le nez. Oh, mais c'est super l'école ! On apprend à sauter en l'air et à communiquer avec des ultrasons. Tu es bien paresseux, dis-moi ! Mais la vérité, c'est que Yann a peur. Il vient d'avoir quatre ans, et il sait bien qu'à cet âge-là, tous les petits dauphins doivent effectuer le grand saut, c'est-à-dire de sauter au-dessus d'un banc de requins-marteaux affamés ou dents pointues. Si vous réussissez, vous êtes un grand. Mais si vous loupez votre saut, eh bien alors là, vous vous retrouvez réduit à l'état de purée de poisson. À la simple vue de l'aileron d'un requin, Yann, qui n'est qu'un petit mammifère marin, sent un poignard s'enfoncer dans son cœur. Je n'y arriverai pas. J'ai trop peur. Ce matin-là, à l'école, Mademoiselle Lisa, la maîtresse, une orque bien dodue, tapote dans ses nageoires. Les enfants, aujourd'hui, nous accueillons une petite nouvelle. Voici Saskia, une toute petite sirène venue de l'océan Indien. Elle est très très timide et elle refuse de parler. Alors je vous demande d'être très gentille avec elle. Saskia a de très longs cheveux blonds et des oreilles pointues en forme de chapeau chinois. Tout le monde lui fait la fête. Sauf Tom, l'oursin, qui sort ses piquants. Il est toujours grognon, celui-là. Et Marilyn, la méduse, toujours jalouse, celle-ci. Pouf ! Pas terrible, les cheveux, dit-elle en coiffant ses tentacules. Elle n'a même pas de branchie, bougonne Charlotte, la lotte, en roulant ses petits yeux. Blop ! fait le poisson Pierre, qui ne sait jamais dire autre chose. Amusez-vous bien pendant la récréation et n'oubliez pas que demain, c'est le jour du grand saut, rappelle la maîtresse. À la fin de la journée, quand Mademoiselle Lisa compte sur le bout de ses nageoires, elle s'exclame. Mais où est Saskia ? Saskia a disparu. On la cherche parmi les crustacés, mais elle est introuvable. Où est-elle donc ? C'est-elle perdue entre les coraux ? La maîtresse de désespoir s'en arrache les moustaches. Nom d'un buleau ! Il est bientôt 16h30, l'heure des mamans sirènes. Il faut absolument retrouver Saskia. Qu'est-ce que je vais dire à sa mère, moi ? Yann, Jim et Cunégonte-Lamurenne poursuivent les recherches jusqu'au soir, épillant derrière chaque rocher, examinant en détail chaque banc de poisson. Rien. Personne. Quand il commence à faire nuit, Yann aperçoit enfin au fond d'une amphore abandonnée, une forme minuscule recroquevillée et toute tremblante. C'est Saskia. En voyant ses copains de classe, elle se fait encore plus petite. Ils lui font si peur. Oh, mais n'aie pas peur. Tout le monde t'aime, tu sais, tu es si belle, lui dit le petit dauphin bleu. « Elle ne t'entend pas, face de Haran. Elle a les mains sur les oreilles, glapit la murenne. » Mais la toute petite sirène regarde Yann. Elle semble, avec ses grands yeux bleus, lui dire merci. Cette nuit-là, le petit dauphin rêve qu'il se transforme en voilier sur lequel la toute petite sirène prend place et que tous les deux voyagent sur la crête des vagues. Aussi, il se réveille de bonne humeur et de bonheur. Et à l'idée qu'il va faire aujourd'hui son grand saut, il se sent moins effrayé. C'est étrange. Il n'a plus du tout envie de filer comme une anguille ou un serpent de mer. À l'école, la maîtresse accueille les élèves avec des petits morceaux de sardines pour leur donner du courage. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour les petits cétacés. N'est-ce pas, petit dauphin bleu courageux ? Seulement, à mesure que le petit dauphin bleu courageux approche du banc de requins-marteaux, là où l'écume des vagues fait des petits moutons blancs, il se met à trembler. Et il a si peur que ses dents claquent comme des castagnettes. Il a la gorge serrée, comme s'il avait avalé tout rond une dizaine de pattes de langoustine bien pointues. Il a beau se raisonner, rien à faire. « Je ne vais pas y arriver », chuchote-t-il à sa copine l'éponge. Il a trop peur. Au moment précis où le petit dauphin, pâle comme un cabillaud trop cuit, s'apprête à faire demi-tour, il entend un grand cri. « Vas-y, Yann ! Vas-y ! Fonce ! Fonce ! » « Mais qui vient de parler ? Qui ? » C'est la petite sirène sur son récif. « Moi, je crois en toi. Tu es le plus fort. Vas-y, tu vas y arriver. » Alors Yann donne un grand coup de nageoire caudale et hop, il se retrouve de l'autre côté. « Waouh ! Il a réussi ! » Les requins-marteaux ouvrent grand leur gueule, puis, déçus, la referment aussitôt. Leur estomac gargouille atrocement. Si tous les autres élèves réussissent aussi bien, ils en seront quittes pour manger des crottes de bigorneaux ce soir. Le petit dauphin a les joues bleues de fierté. « Je te félicite ! » sourit le directeur. « Un éléphant de mer de cent vingt kilos. » À la sortie de l'école, la toute petite sirène l'attend. Elle lui attrape le museau avec les mains. « Viens ! Je t'emmène dans mon royaume sous-marin. » Il s'enfonce dans les flots, et bientôt Saskia lui présente ses copines, sa maman, et une minuscule et adorable anémone de mer qui lui sert de doudou. Pour le goûter, il déguste du gâteau aux fruits de mer. « Tu sais, bientôt, je t'inviterai à mon anniversaire. Il y aura du gâteau au chocolat. » « Berk ! » pense Yann qui déteste le chocolat et les gâteaux. « Il n'aime que les sèches et les sardines. » Mais il sourit à Saskia. « Il est si heureux. Il se forcera un petit peu. » Depuis, Yann et Saskia se voient très souvent. Le dauphin apprend à Saskia à n'avoir plus peur de personne, pas même des barracudas. Et la toute petite sirène l'aide à plonger tout au fond de la mer, dans les abysses, là où les couleurs de la faune et de la flore sous-marine sont les plus éclatantes. Parfois, Yann pense qu'il a beaucoup, beaucoup changé. Et il se demande si c'est grâce à son grand seau au-dessus des requins, ou si c'est parce qu'il a, pour la première fois de sa vie, une véritable meilleure amie. Eh oui, c'est important, les amis. Vous ne trouvez pas ? À demain, les enfants.